Hey, bonjour mon, c'est XaLon en compagnie de Tiberians pour ce Let's Play Taktim en Irlande, Deathmon, où on a commencé la colonisation, on déclare la guerre à l'Ecosse pour massacrer toute sa vie, et on espère ne pas mourir alors qu'on a 72 ans, et se taper une putain de régence de 12 ans, juste avant de, genre deux mois avant de déclarer la guerre, ce serait le malheur ultime. Croisons les doigts, croisons les doigts. Croisons les doigts. On est prêt, on est prêt, prochaine étape c'est massacrer l'Ecosse complètement. Il y a toujours des revendiques sur ce naze, il y a plus de revendiques qu'il faut, il est allié à la Bourgogne. C'est clair qu'on veut le coloniser le Québec, c'est clair. Le souci c'est que la Bourgogne est assez grosse, elle est allié au Flandre. Est-ce qu'ils ont une flotte ? Pas vraiment. Ok. On peut vérifier en temps et lieu s'ils ont une flotte ou pas, on a une mission d'ailleurs. Coloniser West Bigden. What ? West Bigden. Ok, intéressant, intéressant. Ah la Bourgogne ils ont 15 000 hommes. Qu'est-ce que t'en penses ? Ils ont une flotte ouais. On a deux missions. Ouais. On prend la opinion sur Bourgogne, on oublie ça, mais on a deux missions. Si on annule Érix Jefford, mais que plutôt on colonise West Bigden, ok. On peut faire la mission, on peut faire la mission qui nous donne possibilité de colonisation plus 5%, croissance coloniale plus 25%. Ouais mais on ne pourra pas, elle est à 500 de portée. On nous jette d'autres avant, mais tu peux l'apprendre, parce que ça va aller assez vite de toute façon. Ouais ouais. On l'apprendra juste après. D'accord. Voilà. Bon. Fait que là, oh, les bourgeois ont pas assez de loyauté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un évent de merde ? Ouais, un évent de merde. Bon t'as plus bourré. De toute façon, c'est 33%, on s'en fout. Euh. Est-ce qu'on déclare la guerre ? C'est en juin ? Je suis juillet. 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 Est-ce qu'on a un amiral ? Pas fouillir. Trêve expirée. Il nous faudrait un bon amiral par contre. Hum. Parce que la flotte, comment ? Les Flandres et la Hollande ont une flotte par contre. On va se prendre du lourd sur la gueule. Ouais ouais ouais. Puis, si je me rappelle bien, on a quand même des groupes bonus par contre. Si on m'a vérifié. On a morale navale plus 5%, morale navale plus 10%. Moi disais que c'est maratota aux traditions navales de plus. Donc on aurait quand même un plus 15% de morale navale. À la rigueur, il faudrait que notre exploit revienne. Ou bien on se prend un amiral puis on... Juste le début de la guerre, le temps qu'on est terminé tout ça, on va payer un par mois. Ce qui n'est pas utile. Ouais ouais, on prend ça. On prend un amiral. Allez. Je te laisse le prendre. Un, quatre, un quand même. Ah, c'est pas moche. Ouais, c'est pas moche. Allez. Puis on déclare la guerre. Direct. Il y aura seulement Bourgogne dans la guerre et ses vassaux, évidemment. Et on déclare la guerre pour... Aeshire. Ou non, FIF, c'est la meilleure province. FIF, c'est la meilleure province. Tiens. On va payer moins cher de développement. Puis de points de mine. On va l'encher pour ça. On se déplace direct à FIF, on essaie de trouver leurs troupes et on explose leurs flics. C'est ça. Pouf. Par contre, je ne sais pas. Parce que là, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu violent. C'est un peu la violence. C'est un peu abusé, ouais, j'avoue. Oh non, ils ont un 2-5-1. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont dans des terres arabes. Ils sont un cason. Moi, je m'occupe de défoncer leur flotte, déjà. Il ne faut pas qu'ils se regroupent. Je me concentre sur... Je pense qu'ils vont vouloir traverser notre... Est-ce que tu peux empêcher les troupes ennemies de traverser ici, si tu ramènes ta flotte ? Parce qu'ils vont traverser sur nous. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Normalement, avec tes... Oh putain. Un don de 95 de Brabant. Ouais, le Brabant a envoyé du poignet. On peut rembourser notre emploi, merci Brabant. Il ne faudrait pas qu'il passe, par contre. Non, mais... Après, ce n'est peut-être pas la fin du monde. Parce que de toute façon, on va pouvoir séger plus rapidement. Ah, ils sont coincés. Juste à temps. D'accord, c'est tombé. Je vais juste envoyer... Tiens. Tu ne peux pas aller lui péter la gueule dans la plaine, là ? J'ai peur, honnêtement. Contre un 2-5-1. On a 2-2-3. Je prends un Mercos de plus. Testons, testons. Je prends un Mercos, vite fait. Je ne peux pas les coincer. Donc, ce serait dans les collines. Parce qu'ils vont arriver à Sanric avant. En fait. Donc, peut-être construire le Mercos à Tamanos, plutôt. Ouais, non, mais on ne les attaque pas dans les collines, par contre. Non, non. On ne va pas les attaquer dans les collines. Mais je veux dire, si tu fais un Mercos... Ou... Si tu fais un Mercos à Sanric, il va mourir. Attends, j'ai une idée. Si jamais je quitte la zone, est-ce qu'il va essayer de traverser ? Ok. On va essayer de... Le bait. Ouais, c'est ça. Comment il y a 100% de siège sur notre phare, lui ? Genre direct. Il n'y a pas de phare. Ah, c'est juste le jeu qui bug. Je vois une petite icône de phare dans mon écran. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de phare. Ouais, il n'y a pas de phare. Non, il fait juste le siège, le mec. Il se pose juste comme ça. On va aller sur l'autre sien, là ? Ouais, je pense qu'il faut siéger le sien, puis voilà. Oula ! Il y a des hommes qui débarquent chez nous, par contre. C'est à moitié relou, ça. 1.9. Oui, ce n'est pas non plus l'armée, là. Ah, il te vient dessus, par contre. Non, je suis déjà... Il veut aller sur... Dessiéger, fif, en fait. Il faudrait vraiment qu'on leur pète les dents avant qu'ils se regroupent, parce que là, il y a 2000 hommes qui arrivent par le nord, en plus. Est-ce que tu veux qu'on est tout simplement sur nos territoires ? Sur fif ? Oui, sur fif. On peut aller sur fif. Les exploser, genre ? Ouais, je pense, oui. Je vais prendre un galoglé, de plus, en Urkos. Juste au cas où. Au cas où, parce qu'on n'a pas envie de perdre des troupes. On aura moins un, c'est triste. C'est pas rare. Ça devrait passer. C'est quand même chaud. C'est bugué dans mon écran, ça m'affiche qu'on est à 100% de morale, mais bon, peu importe. Voilà. Voyez. Ils sont à Highshire, et on pourrait les stackwap direct, parce qu'ils n'ont aucune autre endroit. Endroit où aller. Donc, voilà. Faut les défoncer dès le début, faut pas leur laisser là. L'opportunité de faire trop chier le monde. Non, mais comme c'est simple, ils ont tellement pas de territoire qu'on pouf stackwap. Non, même pas de stackwap instantané. Attends, fais gaffe, on va perdre notre Mercos. Si, stackwap, remonte. Non, mais ça va, le Mercos, les tours patamons, ils bougent même pas. Ah, ok. Très bien. On pourrait s'occuper d'eux, par contre, clairement. Après, mais je vais laisser ce qu'il faut pour le siège de l'autre. Ouais. On fait le boulot quand même, hein, avec la flotte, hein, ça tourne pas trop. Oh, on a besoin de neuf troupes, neuf régiments, Wark. Un, deux... Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf... Là, ils ont des bateaux de transport de merde, je vais en faire des confettis de leur flotte. C'est qui, ça ? C'est l'écossais ? Hum. Je vais devoir laisser des cavaleries, Yark. Ils ont une conclure, et... Ils ont pas eu de temps. Tu sais, j'ai un canon ici, moi, qu'est-ce qui se passe ? Va d'abas, toi ! Puis toi... 50, 50, 50, ça c'est absolument que dalle. On les prend, on les envoie s'y va, là. Ah, mais c'est la Bourgogne qui occupe des trucs, putain. Fais chier. Encore 22 000 de réserve, encore, là. Ça va être plus difficile qu'on aurait cru. Bah, c'est difficile, c'est juste non, c'est juste histoire de prendre ce siège, après, ça va aller. Moi, je cours après leur bateau, de toute façon, là. Parfait. Ça m'énerve de ne pas pouvoir faire pause avec la Space Bar. Bon, je vais laisser juste une troupe derrière pour ne pas perdre plus de progrès que j'ai offert. Et on va prendre tout le reste, puis on va aller massacrer les troupes ennemies. Ouais, ouais, il faut chasser, là. Dans les prairies, en plus. On les a chopés avec nos vaisseaux de commerce. Et le reste de la flotte rejoint après. Une flotte qui arrive. On est vraiment le meilleur amiral, par contre, de l'eau. Va te cacher, putain, général. Deux étoiles, d'abuser de merde. Bon, allez, Shire. Va te faire un mouvement lock. Movement lock, on t'explose à tête. T'es un Xelerin, tu n'as pas de wark, allo, quoi. Wark! Bon, et voilà. On les coince, oui, on les coince. Tu peux mourir, général de merde. Meurs. Avec ça, on n'est toujours pas morts à 73 ans. C'est cool. Je vais aller chasser l'armée bourguignonne, peut-être, éventuellement. Enfin, la flotte bourguignonne, là. Pour aider au siège, après, je pense. Ouais, c'est vrai, ça va être beaucoup plus rapide avec eux. Je vais juste attendre d'avoir réparé. Ben voilà, on va aller là. Je pense qu'il va fuir, il ne va pas tenter le combat. Je ne pense pas qu'il tente le combat. Il a un amiral, là. Qui est moins bon que le nôtre. On a une meilleure compo que lui, a priori. On a du moral, on a tout ce qu'il faut. Ah, il reste. Ok, très bien. Bataille navale. Oh, putain, la claque qu'on l'aura mis direct. Ben, on a tellement plus de morale, là. 3.1 versus 2.4, imagine, c'est genre... 30% de morale de plus. Ah, putain, par contre, oui, là, ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, mais ça va aller quand même, je pense. Euh, ouais, je suis pas certain. On a un petit peu plus de morale, par contre. 3.2 versus 1.4.1, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Ça va dépendre des jets de dés, en gros. Ouais, non, je vais back. Non, non, je pense que ça va, je pense que ça va, types. Regarde, ils n'ont quasiment plus de morale. Morale actuelle, 0.54, on est à 1.70. Et ouais, ça va aller, évoluant tous leurs vaisseaux, il ne reste plus que des vaisseaux de transports et 3 vaisseaux lourds. Les autres ont coulé. Et ils sont maintenant à 0.0 de morale. Allez, voilà, c'est fait, c'est gagné. Paf. Et là, en restant ici... Magnifique victoire de la flotte. Ah ouais, ça fait une grosse différence d'avoir une belle flotte comme ça, là. Et là, en plus, on va utiliser les nouvelles opportunités de ce patch. C'est-à-dire que, comme notre cher explorateur a un score de siège... Ah non, c'est pas l'explo ! Putain, merde ! C'est... C'est dommage, c'est l'explo qu'il nous fallait. D'ailleurs, il est où, ce con ? Je sais pas quoi, le score de siège de l'explorateur, c'est un peu drôle, tu sais. Si, bah d'ailleurs, il est prêt, je vais le renvoyer. Tu vas voir la différence quand je vais l'emmener. Regarde. Regarde de voir ça. Il a deux en siège, notre explot. Monsieur McCarthy. Tiens, c'est bizarre. Quand même deux, c'est pas mal. McCarthy, ça me rappelle quelque chose. Tiberian, fan d'histoire ? Me demande Gid Zerman. Oui, j'aime beaucoup l'histoire. Par contre, comme j'ai pas fait d'études en histoire, je suis pas extrêmement... Enfin, je suis pas plus savant que ça en histoire, on va dire, mais... Pas besoin d'être un expert pour apprécier et en connaître un peu, quand même. Voilà, j'en connais un peu, je m'intéresse à un peu de trucs, mais je suis pas historien de formation. Moi, j'ai vraiment un nez culte, donc voilà. Mais un nez culte parce que ça commence à m'intéresser, mais ça m'intéresse trop tard dans ma vie. Donc, j'ai beaucoup de trucs à rattraper. Il y a une connaissance de base et tout. Et finalement, ça va pas aider au blocage, c'est ça. Ouais, parce que le fait que c'est un explorateur, je pense que ça fait que c'est complètement inutile. En gros, je pense que ce soit un amiral. Il y aurait une baston navale, en théorie, là-bas. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais, bah on chope ce bateau, c'est toi. Ah, c'est toi. Ok, c'est pas. J'ai vu la flotte anglaise qui sortait du port, je me demandais si. Elle avait pas déclare la guerre, l'Écosse et Lucie. Est-ce que tu fais une mission, en fait, bloquer les ports ennemis? Je sais pas trop. Bloquer les ports ennemis, tiens. Bloquer les ports ennemis? Mais en gros, si on fait bloquer les ports ennemis, c'est que la flotte va agir toute seule. Elle va pouvoir bloquer les ports, pas besoin de la contrôler manuellement. Mais sinon, je pense pas que ça... En gros, je pense qu'il faut vraiment un amiral pour avoir le bonus. Ah, mais j'ai juste PVP qui me demande, c'est quoi ton métier, Thibs? Euh, je suis développeur informatique, tu vois, normalement, programmeur. Je dis normalement parce que, comme j'aime bien changer, je fais pas toujours ça. Mais normalement, de base, c'est ça. Est-ce qu'on renvoie pas un personnage parce qu'on en a tellement plus besoin actuellement? Et qu'on perd un peu de tune? Bah, ouais, ouais, on va complètement... Ah bah, attends. Ah, trop tard, trop tard. J'allais péter les dents aux mecs qui sont enniflant. 14%, 14%, peut-être en augmentant vitesse 3, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais attendre, je vais aller faire réparer la flotte juste au-dessus, là. Ouais, mais le bravant fait du camping sur notre capitale à moins 56% avec zéro progression. Genre, j'en ai un peu rien à foutre. Il fait du camping pis qu'il apprécie son camping, mais ça lui donne absolument 0% de score de guerre. S'il y a de quoi, c'est du coup de de l'attrition pour rien du tout en va être change. C'est tout. Qui a ainsi appris l'existence de notre nouvelle province. D'accord. Le seul souci, c'est que là, même si on prend toute l'Ecosse, on pourra pas tout prendre d'un coup. Parce qu'on a pas conquis... Probablement pas. Probablement pas. À moins d'attendre 5 ans après. Ah, putain de ta mère. Les bateaux... Putain de ta mère? Pardon, les bateaux écossais t'ont une sortie. Oh, pfff. Tiens. Ils s'en vont où, là? What the fuck? Ils ont coulé. Non, ils sont partis au sud, en fait. Ils sont rendus au Pas-de-Calais. On a fini le siège, voilà. Merde, mes bateaux. J'ai pas eu le temps d'arriver. Je vais aller exploser les troupes Brabant, de Flandre, de Reyes. En attendant, on peut... Mes bateaux, non! Ah, ça va. Ça va, ça va. Enfin, ça va, on a quand même perdu... Je peux traverser, t'as vu l'Ecosse, rien à foutre. On commence vraiment à souffrir, par contre, là. On a perdu 9. Alors, gagner 160 Ducas ou 50 points diplomatiques et 15 d'efficacité commerciale pendant 10 ans. T'en penses quoi? Euh... On est à 1.58 de commerce actuellement, donc l'efficacité commerciale, ça va pas faire grand-chose. C'est peut-être 1 Ducas par mois de plus. Ouais, ouais, prenez les Ducas. Comme ça, en plus, on avait un emprunt, je crois, non? Non, on n'a pas d'emprunt, mais on peut... Je l'ai remboursé tantôt. Par contre, on perd un peu d'argent, donc on va pouvoir éviter d'avoir un emprunt grâce à ça. Et aussi, on va pouvoir faire un bâtiment après cette guerre. Donc, voilà. Ou reconstruire une nef, en fait. Il veut pas quitter la guerre, hein, le... En fait, je peux construire directement une église 0.16 de plus, direct là, là. Vas-y, vas-y. Ouais. Ils ont encore de l'espoir, ces connards. Bah, écoute, faut croire. Si on essayait de faire une paix à ce moment-là... C'est sûr que... On pourrait rien prendre, c'est misérable. Non, on pourrait rien prendre parce que la guerre n'est pas assez longue. Donc, on a un gros malus là-dessus. Plus, ils ont trop d'alliés encore puissants. En théorie, je pense qu'ils ont plus de troupes que nous, au final. Fait que c'est plus difficile pour nous de m'en donner une paix. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est aller... La Bourgogne, on pourrait complètement prendre toutes ses parts. Si on aurait contrôlé le Pas-de-Calais. On a même perdu pas mal de vaisseaux, hein. Ouais, mais ils en ont quoi, actuellement? Ils ont deux vaisseaux louris, c'est tout. Non? Non, alliance totale. L'Écosse, l'Écossais, il y a quelques vaisseaux de louris, de plus, ouais. Je vais refaire une nef, au fait. C'est juste qu'on a seulement un vaisseau lourd, c'est vrai. Bah, ouais, ouais, l'eau t'a coulé. Des choses qui arrivent. De toute façon, je pense qu'on va l'avoir à l'usure. Ouais, bah, le pur des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on patiente, puis éventuellement, ils vont l'avoir le ras-le-bol. C'est très possible. Ah, Régence! Bah, du coup, on a bien fait déclare la guerre, très vite. On peut augmenter notre stade déjà. On a marge, voilà, la part de Suède, oui, bien sûr. On a déjà un autre héritier, par contre. Comment ça se peut? Comment on peut avoir un héritier de 6 ans? Ok, non, non, c'est notre... Je ne sais pas, c'est les stades de notre conseil de régence. Ouais, je suis un crête. Attends, il y a plein de mariages, là, avec la France, on l'accepte. La Suède, on l'accepte, évidemment. Est-ce qu'on peut éventuellement virer notre amiral pour l'instant? Il ne sert peut-être pas à grand-chose. Ouais, si on perdrait moins de points, ouais, je pense. Qu'est-ce que tu penses d'aller prendre les parts de Bourgogne, si on peut les prendre au complet, ça va aider, je pense. On va aller chercher la flotte de la Hollande et de Guillaume. Ils se tirent un peu, ces répètes. Ce n'est pas facile de leur couvrir, après. Pourquoi la France ne rejoint pas? Parce qu'on ne lui a pas demandé. Voilà, je ne sais pas. Mais il n'aurait pas rejoint, de toute façon, on était déjà en guerre. Par contre, il faut remonter la stable, ça ne va pas le faire, c'est bon. France, plus 73 seulement, je veux un diplomate à France. Ouais, vas-y, vas-y. Bon. Donc là, je vais analyser en attendant. Nos parts sont sous blocus. Quoi, l'art d'Écossais? Ah, c'est chiant. Ça fait un peu chiant. On pourrait prendre le Lothian, mais c'est tout, en gros, je pense. Ouais. Tout ce qu'on pourrait prendre actuellement, c'est le Lothian. C'est quand même la meilleure province, il faut dire, mais... Ce serait bien de pouvoir prendre tout. Ça ne nous intéresse pas trop. Parce que tout, c'est 84%. Mais bon, OK, c'est quand même 43% de désirs d'expansion agressive. Ce qui est 70% de surexpansion. Par contre, c'est une coalition seulement d'Angleterre, Écosse et de Danemark. Ce qui n'est quand même pas la fin du monde. Il faudrait de finir par se lasser aussi, les adversaires. Ça peut arriver qu'ils se lassent. Parce que non, effectivement, on peut attendre 5 ans et tomber à 100% direct parce que la Bourgogne ne sera plus comptée dans le score de guerre total. Hé, Milan nous donne de l'argent. Encore. C'est un truc de dingue, ça. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ça. Ça me fait un peu halluciner. Bah écoute, je ne peux pas me plaindre. Vraiment pas. On ne va surtout pas se plaindre. Donc là, j'ai demandé à mes 10 bateaux d'aller attraper ça et à mes 5 bateaux et mon amiral de rejoindre ensuite. Comme ça, on engage le bar. Oh non. Et ensuite, on envoie le gros à des forces dans la bataille. Ce qui devrait changer un peu la donne. Ouais, que dalle, je suis en train de prendre une pommelée en fait. On devrait gagner ça, moi je pense. Ouais, ça va être chaud ou plus 15% de morale honnêtement. C'est clair. Putain. Ma flotte. Ma si belle flotte. Putain, c'est râlé pas crête. Ouais, c'est vraiment chaud. Attends, ils n'ont plus de morale. Ils n'ont 0 de morale. Donc ça, ils se battent quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 9 contre 3. Come on. Voyons. Mourez ! Putain. Putain, quoi. Ils avaient 0 de morale pendant 3 tics. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien de comment ça marche ce jeu. Ouais. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on a perdu tous nos bateaux. C'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment dégoûté. Wow. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'a priori, les Français sont rentrés en guerre contre la Bourgogne. C'est bien pour nous, d'ailleurs, ça. Ah oui. Ensuite, les bateaux qui ont implosé, c'est vraiment triste. Mais on a gagné 10 de tradition navale, c'est quand même cool. On a 54 de tradition navale, imagine, de base. Wow. Bon, 4 sur 20, max. Bon, par contre, on va clore l'épisode, peut-être ? Oui, oui, oui. Merci à moi d'avoir regardé ce désastre naval, abusé. Genre, j'ai zoomé sur les calculs. C'était comme 0 morale. 0 morale. 0 morale. Ah, on a perdu. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ainsi va la vie. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas qu'on est en live tous les vendredis, dès 20h. Et on se retrouve très bientôt aussi sur la chaîne de Thieves. YouTube, ça, chez Tibériens. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.